... Bobizou Media vous présente son nouvelle émission Sons de cloche Une émission socio-culturelle et politique Bon, Monsieur Diabanza, bonsoir Bonsoir Aujourd'hui nous sommes 18 décembre 2016 Il y a eu une mobilisation contre le français Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu C'est la suite logique De notre manifestation Depuis le 31 octobre à Clermont-Ferrand D'où nous sommes allés à la Banque de France Nous dans le mouvement Nous avons l'habitude de commencer quelque chose Et d'aller jusqu'au bout Nous avions commencé à la Banque de France Il nous a fallu revenir là où on fabrique Où on bat le caisse des monnaies Parce que nous sommes allés pour le billet Et nous sommes venus ici pour le caisse des monnaies Nous avons fait deux jours Donc nous avions fait hier Les 17 de la place d'Italie Jusqu'au ministère de l'économie Paris-Bercy Nous avons fait le lieu Avec un escadron de police inimaginable Pour le nombre qu'on était Et aujourd'hui c'était De la place de la République jusqu'ici à Bastille C'était notre volonté de venir ici devant la Banque de France Pour pouvoir détruire ces mécanismes monétaires Qui aujourd'hui semblent précipiter les Africains Au fond du gouffre économique Et dans l'esclavage monétaire Mais aussi dans la domination monétaire et économique Alors ma première question c'est Quels sont en fait les éléments qui justifient Aujourd'hui la sortie absolue du France CFA ? Parce que ça nous est d'abord d'aucune utilité C'est une monnaie qui nous est d'aucune utilité Et de deux je pense qu'aujourd'hui Aucune personne ne peut accepter d'être soumise dans l'esclavage Or il s'est fait que l'Afrique est soumise dans l'esclavage monétaire A travers le France CFA Parce que le mécanisme qui est mis en place En ce qui concerne les relations entre la France et l'Afrique Pour la monnaie du France CFA Ce sont des mécanismes qui sont des mécanismes inacceptables Qui accepterait aujourd'hui S'il vous arrive aujourd'hui de travailler Et que les banquiers vous imposaient des nœuds Utilisez que 20% de votre paye mensuel 20% de votre salaire mensuel Et dans le 20% de votre salaire mensuel A chaque fois que vous aurez besoin d'acheter quelque chose C'est les banquiers qui vous envoient des gens Qui doivent l'acheter Je pense que c'est révoltant C'est insultant Il n'y a que des Africains qui sont dignes Qui sont courageux Qui sont braves Qui aujourd'hui Malgré la mort de Mouammar Kadhafi Malgré l'assassinat de Sylvanus Malgré la déportation de Laurent Gbagbo Malgré la mort de Thomas Sankara Parce que tous nous ont dit Vous allez mourir comme ces gens-là Parce que vous parlez du franc CFA L'indépendance économique de l'Afrique Est la condition sine canone Pour toute dignité et tout respect Donc nous sommes dans l'esclavage La raison pour nous de sortir de cette monnaie C'est l'esclavage Parce que tous les pays Limitrophes Tous les pays qui usent du franc CFA En subit le coup et les conséquences Alors que dites-nous maintenant Par rapport aux présidents africains Qui sont favorables au maintien Des états africains au franc CFA ? Au lendemain de l'indépendance de l'Afrique La plupart, les braves et les dignes présidents africains Ont voulu la création des Etats-Unis d'Afrique Le président Oufé Bouani Et le président Senghor Alors que tous les autres s'est trouvés à Addis Abeba Ils sont passés ici à Paris Pour prendre des injonctions Ceux-là ont bloqué les Etats-Unis d'Afrique L'Afrique dans laquelle on est aujourd'hui C'est leur Afrique Depuis 1960 Ces présidents-là Si vous voulez Ont reçu le flambeau C'est une course à aller Ils ont reçu le flambeau De continuer Ce que leurs prédécesseurs ont fait Ces présidents-là veulent Ils sont promptes à l'esclavage Ce sont les nègres des services Et les nègres des maisons Comme la plupart des nègres des maisons Des services qui sont ici à Paris Qui cherchent des raisons Et des astuces Pour pouvoir éviter De bénir un vrai combat Une vraie lutte Comme nous sommes les seuls Capables de porter la voix de l'Afrique Nous avons la bravoure qu'il faut Donc nous, nous faisons ce qu'il faut Parce que nous avons le soutien massif Du peuple africain Et l'adhésion De notre peuple Se manifestera dans les jours à venir Quand ils auront compris Que nous ne tomberons pas En criant au effort L'indépendance économique de l'Afrique Mais est-ce que ce président-là Ne craigne pas Le phénomène historique Qu'on a connu avec la Guinée Qui est sorti À la création même Du France-EFA Et vous-même aussi Vous ne craignez pas Justement que ce phénomène historique Puisse se répéter aujourd'hui Après la sortie de la Guinée La Guinée a réussi A stabiliser son économie Mais la plus grande chose Que la Guinée a réussi C'est la dignité Le président Sécoutouré Avaient paraphrasé Une phrase qui est Aujourd'hui Devenue célèbre Nous préférons La liberté Dans la pauvreté Que l'esclavage Dans l'opulence Tous ces pays africains Tous ces dirigeants africains Ils ont leurs satellites Ici Des petits mouvements Africains Font la même chose C'est-à-dire qu'ils préfèrent L'opulence Dans l'esclavage Mais la Guinée A préféré la dignité N'oubliez pas Que la Guinée A été combattue Qui a eu des masses monétaires Fabriquées par la France De la fausse monnaie Du fonds guinéen Qui ont été injectées Dans les marchés Justement pour faire croire Aux gens aujourd'hui Que la Guinée N'a pas réussi La Guinée a réussi C'est comparable A la situation du Congo Lorsque Patrice Lumumba A été boycotté Par l'Occident Et qu'il a réussi A stabiliser le Congo Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont crié Ils ont décrié Lumumba Disant qu'il était communiste Ils l'ont combattu Il ne faut pas oublier Que la Guinée A été combattue Mais la Guinée a réussi C'est la dignité Alors quel est l'intérêt Aujourd'hui Pour les générations futures De sortir de France CFA Notamment Certains pays d'Afrique Qui aujourd'hui Ont aussi l'air monnaie Qui n'utilisent pas Les France CFA Que dites-vous Par rapport à ça L'intérêt C'est parce que L'indépendance Véritable de l'Afrique Ne sera possible Que par l'exercice De notre souveraineté Monétaire et économique La souveraineté Monétaire et économique Est un droit Garantie A chaque peuple Et à tout un chacun D'entre nous Même au niveau De la création Nous avions été créés Comme des simples souverains Alors aujourd'hui La jeunesse africaine Doit éviter l'asservissement La jeunesse africaine Doit éviter l'exil Vous voyez que Les conditions classiques Que nous imposent Le FMI et la Banque mondiale Ont dilapidé Les économies africaines Et quelle est la conséquence La conséquence C'est cette immigration massive Et une immigration Sans précédente Et aujourd'hui Cette immigration massive Et sans précédente Vide l'Afrique De sa jeunesse C'est une énergie Qu'est-ce qui fait Nous perdons notre patrimoine Parce que la terre reste vacante Et les gens viennent occuper nos terres Pour disposer de nos ressources minières De nos ressources halieutiques Et de nos richesses De manière générale Nous refusons catégoriquement Que nos enfants soient soumises A cette excavate Qui est ce père digne Ou cette mère digne Qui laissera ses enfants Aux mains de ces criminels Qui depuis des siècles Elle continue à perpétuer Cette domination multiforme Et si j'ose dire Savamment entretenu Jusque là C'est la raison Parce que les Français Ne nous a d'aucune utilité Il faut en sortir Alors vous dites Justement mort Les Français Mais la nature A horreur de vide Vous voulez le remplacer Par quoi ? La Zambie A l'Equatcha Le ciel ne nous est pas tombé Sur la tête La Zambie Il y a les Quatcha Les Nigériens Les Neira La plupart des pays africains Ont leur monnaie Mais si nous combattons Ce n'est pas simplement Le symbole monétaire De l'esclavage Mais nous combattons aussi Les mécanismes Imposés par l'EFMI Et la Banque mondiale Parce que prenez le cas De la République démocratique Du Congo Qui allait faire au Congolais Mais la liquidité En République démocratique du Congo Dépend des banques belges Qui payent la liquidité Les banques du commerce belges Ce qui est comparable Avec les Nigériens Où les banques Britanniques Contrôlent toujours Le mécanisme Comme les banques françaises Contrôlent le mécanisme Et du fond s'effort Donc nous voulons La souveraineté monétaire Économique véritable De notre mère patrie d'Afrique Et ça c'est la dignité Vous savez Le combat de la dignité N'est pas un combat peut-être Qui est mené par un million de personnes Parce que la bravoure N'est pas peut-être Une qualité que tout le monde possède Ou le courage Mais ceux d'entre nous Qui portent Cette qualité Sont aujourd'hui Appelés A répondre présent Dans l'appel De l'histoire A répondre présent aujourd'hui A ces combats Que nous menons Parce que nous aussi Nous avons reçu le relais Le relais de nos pères Et de nos ancêtres Qui ont commencé cette lutte Alors un petit mot d'actualité Par rapport à la RDC Et ce qui s'est passé Quelles sont vos impressions Entre le dialogue La date fatidique 19h Où On préconise Qu'il y aura une grande révolution Quel est votre sentiment Par rapport à ça ? J'ai toujours personnellement Condamné fermement La manière dont La République démocratique du Congo A été gérée Et qui jusqu'à peu Du contraire Demère comme un non-état Vous vous rappelez Qu'en 2011 Je pense que j'étais Dévant vos caméras Je vous disais Et je disais aux Congolais De ne pas donner l'impression A quelqu'un Parce qu'il a volé Il a triché Il a le droit De diriger au Congo On lui a donné l'opportunité Je vous ai dit aussi Que Joseph Kabila Va vous prendre Sur un simple mot Vocabulaire Lexique français Inclusif Parce que la classe politique Congolaise Est incapable De comprendre le mot Qu'on appelle Unité et Entente Cette incapacité Fait que l'ennemi Leur connaît Et l'ennemi Qui connaît le Congo C'est que le mot Inclusif va vous tuer Et aujourd'hui On est où ? C'est le dialogue inclusif Parce qu'ils ne sont pas Capables de parler D'un seul mot Ne sacrifiez pas la vie De la jeunesse congolaise J'appelle la jeunesse Congolaise A la dignité Absolue Je dis que Ne sacrifiez pas la vie De la jeunesse congolaise On ne peut pas demander Au peuple congolais plus Le peuple congolais A élu Jean-Pierre Bemba Le peuple congolais A élu Tshisekedi En 2011 Tshisekedi n'a jamais été capable D'assumer les fonctions Du président de la république Lui aussi Son mandat est fini Alors ne demandez pas plus Au peuple congolais Ne demandez pas encore Son sacrifice Parce qu'il a fait Ce qu'il fallait Il a usé De sa voix A travers les urnes Pour donner le pouvoir A Tshisekedi Et à tous ses opposants Quand il fait de ça Quand il fait Et que ceux qui sont aujourd'hui Dans Dans La nostalgie De Mobutu Qu'ils arrêtent de jouer Avec les gens Nous chasserons Pas Kabila Nous chasserons Tous les systèmes Mis en place On ne chassera pas Kabila Pour mettre quelqu'un Qui va continuer le même système Remettre un autre Blaise Kampaori Ce que nous voulons C'est l'indépendance Véritable de notre Mère patrie d'Afrique Et l'indépendance Véritable de notre Mère patrie d'Afrique Implique la souveraineté De l'Afrique Que Patrice Moumba Qui avait connu Qui avait compris aussi Et même vous Vous rappelez Que c'est toute la classe Politique congolaise Qui s'est liguée Contre Lumumba Et c'est ce que nous Connaissons aujourd'hui Notre voix sera entendue Peut-être dans les jours à venir Mais je demande A la jeunesse africaine Et à la jeunesse congolaise De rejoindre Le marron unis Dignes et courageux Parce que je leur promets L'indépendance véritable Et la libération Totale et effective De notre mère patrie d'Afrique Y compris du Congo J'ai mis en gage Merci de nous avoir suivis Vos bisous médias Vous donnent rendez-vous Très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada